Le Fonds national de développement agricole se positionne sur l'innovation de l'Union nationale des producteurs de soja, UNPS, pour la campagne 2022-2023. Il s'agit du crédit achat intran-groupé CAEG que l'Union ambitionne de mettre à l'échelle avec le soutien du fonds. Pour discuter de la faisabilité de ce modèle de crédit, l'UNPS et ses partenaires le Prociva et la FECAM ont organisé du 24 au 25 mars 2022 à Dassazoumé un atelier de concertation soutenu par le FNDA. Le CAEG se différencie des autres crédits ordinaires dans ce sens qu'avec le CAEG, au lieu que les producteurs viennent prendre de l'argent au sein de la microfinance en question, ils prennent à la place des intrants. Il s'agit de l'assumant certifié, de l'inoculum, de l'herbicide et puis des engrais. Le crédit CAEG est mis à la disposition des producteurs qui sont en coopérative. L'UNPS avec son partenaire de la GZ Prociva avons sollicité l'appui du FNDA pour nous accompagner dans ce processus de mise à l'échelle-là, pour discuter un peu des conditions d'accès au crédit pour cette année. En effet, ce nouveau modèle de crédit vise à améliorer l'accès des producteurs aux intrants dont ils ont besoin pour booster la production du soja au Bénin. Toutefois, sa mise en œuvre s'aligne sur une vision ambitieuse que le FNDA entend soutenir à l'aide de ses mécanismes de financement. Aujourd'hui, quand on fait le point, à peine 20 000 ou 15 000 hectares d'emblavus sont couverts par les crédits agricoles. Je crois que théoriquement, nous sommes fixés pour l'ambition d'aller jusqu'à près de 6 milliards, donc couvrir près de 50 000 hectares. Le FNDA va lever les goulots d'étranglement, un certain nombre de goulots d'étranglement, notamment les principaux goulots d'étranglement, qui sont dans un premier temps les taux d'intérêt qui étaient élevés. Donc avec l'intervention du FNDA, le taux préférentiel négocié avec la FESECAM sera appliqué à ce modèle. Donc vous voyez, il sera réduit et ramené à 12 % l'an déjà. Le FNDA va partager le risque avec la FESECAM à travers une garantie complémentaire que le FNDA va accorder. Également, le FNDA pourra intervenir sur d'autres maillons qui permettront d'accompagner l'UNPS à disposer par exemple des infrastructures de stockage. Notons que la phase d'expérimentation du CAIG a connu un réel succès dans les cinq communes d'intervention dans le département du Borgou. Sa mise à échelle avec l'appui effectif du FNDA augure des jours glorieux pour la filière SOJA et ses acteurs. Le papeux s'en-tête.